Parashat Mishpatim Maintenant, il faut savoir que les relations entre les hommes, c'est du feu. C'est du feu. Et c'est pour ça que la Torah va beaucoup insister, d'accord, non seulement par Mishpatim, mais dans beaucoup d'endroits sur justement cette relation. De faire attention déjà au bien de l'autre, d'accord, au bien-être de l'autre, mais aussi à l'honneur de l'autre, d'accord, de ne pas manquer de respect, de ne pas faire honte à son prochain. Il y a beaucoup, beaucoup de lois liés à ça. Et pour illustrer, je vous raconte une petite histoire. Tout le monde connaît Elkanah. Elkanah, c'était le père de Shmuel Anavi. Elkanah, il avait deux femmes, Hannah et Pnina. Maintenant, on sait que Hannah n'avait pas d'enfants, tandis que Pnina avait beaucoup d'enfants. Maintenant, Pnina, et entre parenthèses, la Gemara nous dit que Pnina, tout ce qu'elle a fait, c'était l'Echem Shamaim, c'est qu'elle n'avait aucune attention mauvaise. C'était vraiment pour grandir le don de Dieu, d'accord, qu'elle va faire ce qu'elle va faire. Donc, je referme à Pnina, qu'est-ce qu'elle a fait Pnina ? Pnina, elle voulait absolument que Hannah aussi ait des enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va, elle ne va pas se moquer, elle va la titiller un petit peu. Elle va un petit peu titiller. Par exemple, le soir, elle prépare à manger pour ses enfants. Et elle se tourne et dit, Hannah, t'as préparé quoi pour tes enfants ce soir ? Oh, j'ai oublié que tu n'avais pas d'enfants. Et à force, à force, à force, à force, alors, ouais, tu fais la nette comme ça, elle dit, c'est moche de faire ça. C'est vrai. Mais elle, elle le faisait l'Echem Shamaim, dans une bonne intention. Elle voulait que Hannah prie pour avoir des enfants. Et à la fin, ça a marqué Hannah, et Hannah va commencer à prier, prier, prier de tout son cœur. Et de elle, d'ailleurs, on va apprendre beaucoup de lois qui sont liées à la prière. Et à la fin, Hachem va l'exaucer, et elle va avoir un fils hors du commun, qui c'est le prophète Shmuel. Le problème, c'est qu'à chaque fois que Hannah va avoir un enfant, parce qu'elle va avoir d'autres enfants par Shmuel, à chaque fois que Hannah va avoir un enfant, Pnina va en perdre un. Elle va avoir un enfant, Pnina va perdre encore un enfant, etc. Et ainsi de suite, comme ça. Et donc Pnina va pratiquement, je ne sais pas si elle a perdu tous les enfants, mais elle va perdre ses enfants. La question qu'on pose, Rabbi Chaim Shmuel-Evitch pose la question, il dit, je ne comprends pas. Il dit, si, l'Agmara nous dit que Pnina, ce qu'elle a fait, c'était l'Echem Shamaim, c'est l'Echem au nom d'Hachem, vraiment pour grandir le nom d'Hachem, sans aucune animosité, sans aucune jalousie, sans aucune méchanceté. Alors pourquoi elle a été punie de perdre ses enfants ? Question terrible. Rabbi Chaim Shmuel-Evitch y répond quelque chose de terrible. Il dit qu'en réalité, Pnina n'a pas été punie. Ce n'est pas une punition ici, c'est une conséquence naturelle des choses. Le respect qu'on doit envers les autres, d'accord, de ne pas faire honte, de ne pas faire de la peine envers les autres, c'est du feu. C'est du feu. C'est-à-dire que si tu mets la main dans le feu et que tu te brûles, ce n'est pas une punition, c'est la conséquence normale des choses. Lorsque tu fais de la peine à quelqu'un, même si tu as la meilleure intention et que tu reçois en contrepartie une punition, ce n'est pas une punition, c'est la nature. Et c'est pour ça qu'il faut extrêmement faire attention à l'honneur des autres. Le Rav Ganechowski, une histoire très rigolote avec lui, qu'un jour, il devait étudier avec quelqu'un pendant Shabbat, d'accord, à deux heures de l'après-midi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne-là est arrivée donc à l'heure pour étudier avec lui et apparemment a oublié que c'était Shabbat. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a sonné à la sonnette de sa maison. Maintenant, le Rav, il a entendu, c'est Shabbat qui a sonné. Alors, il sait très bien que c'est son compagnon d'étude qui est arrivé. Et il se dit, ouais, ouais, il a certainement eu de très très honte d'avoir sonné. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attend, il ne répond pas. Et juste après, le bonhomme, il tape à la porte. Donc, il a compris que c'était quelqu'un qui s'était trompé. Et il tape une fois, encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait le Rav ? Il court dans sa chambre, il enlève son pantalon, il se met en pyjama et il redescend. Et il ouvre la porte, genre, je suis fatigué, je viens de me réveiller. Et il voit le bonhomme, il dit, ah, bonjour, oui, oula, excuse-moi, je t'ai oublié, je t'ai fatigué. Je suis parti, fait la siège, j'ai entendu taper, je me suis réveillé. Ah, merci. Et ainsi, ils ont étudié. Pourquoi il a fait ça ? Pour ne pas lui faire honte. Eh, combien honte il aurait eu ? Oui, il aurait un tout petit peu honte. Ce n'est pas grave. On ne fait pas honte aux gens. On fait attention aux cavotes des gens. D'accord ? Et donc, c'est un exemple extrêmement éloquent. Et nous aussi, à notre tour, nous devons aussi user d'intelligence et de sagesse et de toutes les tarboulottes, comment on dit, les combines possibles, pour justement faire attention de ne pas toucher le cavote, de ne pas faire honte aux gens. D'accord ? Et ça, c'est Bémeth, on peut dire en résumé par Hachim Mishpatim. Maintenant, comme vous avez aimé les questions qu'on a posées, j'ai une autre question pour vous. D'accord ? Je la pose très rapidement. Je ne demande pas de choses compliquées. Je demande le pshat le plus, le pshat possible, le sens le plus simple possible qu'on peut trouver dans le verset à la question que je vais poser. Vous entendez ? Sur le verset, le verset, excusez-moi, le verset nous dit, « Aïn tachataïn, chen tachat chen, ya tachat yad, regel tachat regel ». D'accord ? Oeil pour oeil, dent pour dent. Tout le monde connaît ça ? Oui ? On a envie de dire que c'est la loi italienne. Eh bien, c'est faux. On a très souvent accusé les juifs d'être les auteurs de la loi du Torah, ou la Torah, d'être l'auteur de la loi du Talion. C'est faux. Nous ne sommes pas les auteurs de la loi du Talion. Pourquoi la loi du Talion ? C'est quoi ? C'est que si tu as crevé un oeil, alors on va te crever à toi un oeil. Nous, chez nous, ce n'est pas du tout comme ça. Hazve Shalom. Si tu as crevé l'oeil de quelqu'un, alors tu devras dédommager l'oeil. Tu devras payer la valeur de l'oeil. La question que je vous pose, écoutez bien, c'est d'où est-ce qu'on voit dans ce verset-là, donc 21-24, d'où on voit dans les mots du verset que ce n'est pas la loi du Talion telle qu'elle est connue dans les nations du monde. Et je vous donne un petit indice. Et l'indice, je vous le donne au hasard. Je prends un verset n'importe lequel au hasard, ça serait un indice. Vous voyez, ce verset-là ou un autre verset. Par exemple, il y a marqué, Ma-ke-ish va mettre Motchumat. Celui qui frappe un homme et il meurt, alors lui-même, Motchumat, il sera tué. Voilà, ça c'est un indice. Vous en voulez un autre, je vous en donne au hasard. Lorsqu'un homme aura volé un autre homme, aussi il sera coupable de mort. Je vous ai donné deux indices. Au hasard, je vous ai donné, d'accord ? Donc celui qui a la réponse à cette question, qui répond uniquement aux mails qui s'affaillent ici, et Bezrat Hachem, le gagnant, la meilleure réponse, recevra un livre comme déjà gagné il y a deux semaines. Shabbat shalom ou vorach. Tachem, c'est en dessous.